Le Royaume de l'Arabie Saoudite a remis récemment au gouvernement ivoirien un chèque de 3 millions de dollars, soit environ 1,8 milliard de francs CFA, pour l'achèvement des travaux de construction de la mosquée du plateau, le quartier administratif et des affaires de la capitale économique ivoirienne. Ce don de l'Arabie Saoudite devrait servir pour les travaux des sous-sols de l'auditorium qui doit être construit et aménagé, ainsi que l'Institut de formation et la bibliothèque. Notons que ce chèque constitue une première tranche d'un montant total de 5,9 millions de dollars, soit environ 3 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire et la France ont récemment signé des conventions de prêt souverain et de subvention pour l'accès à l'électricité et à la production d'électricité renouvelable et une convention de financement du contrat de désentêtement et de développement C2D pour le programme d'alimentation en eau potable soutenu par des travaux d'assainissement et de drainage. Le projet d'électricité qui est constitué d'une enveloppe de 78,715 milliards de francs CFA de près et d'une subvention de 22,30 milliards de francs CFA de l'Union Européenne devrait durer 5 ans. Ce projet devrait permettre la réhabilitation de la centrale hydroélectrique à deux bureaux, l'extension des réseaux de distribution dans 12 régions, l'électrification de 350 villages et la réalisation de 130 000 abranchements sociaux dans le cadre du programme d'électricité pour tous. Quant au projet eau et assainissement, il est doté d'un montant de 40 milliards de francs CFA au titre du deuxième AC2D et d'un prêt de 34,6 milliards de francs CFA du Trésor français. Il consiste à alimenter en eau potable les zones de Gagnoua et Saint-Fra d'une part et à procéder d'autre part à l'assainissement et au drainage dans la ville d'Abidjan. Le groupe Bolloré a investi plus de 4 milliards de francs CFA pour se doter de 4 nouveaux portiques de parc à RTG. Ces équipements qui viennent à s'ajouter aux 16 portiques de parc déjà en activité visent à accroître la créativité du terminal à conteneurs d'Abidjan et cela en accroissant la rotation des conteneurs sur le parc, réduisant ainsi la durée de la boucle logistique dans sa globalité. Cette action marque à la volonté de cette entité portuaire d'accompagner la croissance des volumes de conteneurs pleins traiteaux au niveau du port autonome d'Abidjan, principale à porte d'entrée et de sortie des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire et des pays de l'Interlanda, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Au Nigeria, l'émission d'obligations vertes prévues pour ce mois a été reportée. Ceci jusqu'à ce que le budget 2017 du pays soit adopté, a indiqué le ministère nigérien de l'Environnement. Les obligations qui s'élèvent à 20 milliards de Naira, soit 65,55 millions de dollars, devraient servir à financer des projets à faible émissions de carbone ainsi que le développement des énergies renouvelables. Pour rappel, l'opération financière avait été annoncée en février par l'ancienne ministre de l'Environnement, Aminata Mohamed. Entrée en récession en 2016, pour la première fois en 25 ans, le Nigeria prévoit redresser la barre, mobiliser jusqu'à 10 milliards de dollars cette année via des prêts. Pour contrôler les fuites de capitaux, le gouvernement angolais pourrait mettre en application très bientôt le décret approuvé par le Conseil exigeant des importateurs la souscription d'une assurance locale. Jusqu'à présent, la plupart des importateurs ont souscrit une assurance en dévise étrangère, mais la nouvelle mesure les oblige à souscrire une assurance locale et payer les primes en monnaie locale. Le Quasar. Récemment, le gouvernement du président Dos Santos a mis en place un certain nombre de contrôles monétaires. Il s'agit entre autres de la limitation de la quantité de dévises fortes que les voyageurs sont autorisés à emporter à l'étranger. Cette mesure devrait permettre de faire face à une pénurie de dévises étrangères qui nourrit le marché noir. Selon une étude du cabinet McKinsey, entre 41 et 51,9% des activités professionnelles pourraient être automatisées dans les cinq grands pays d'Afrique, à savoir le Kenya, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Le document qui porte sur 46 pays à travers le monde, employant 80% de la force de travail de la planète, indique que l'autonomisation et l'intelligence artificielle pourraient suppléer 1,2 milliard d'emplois à temps plein et générer une masse salariale de 14,6 trillions de dollars. Alors que l'autonomisation pourrait contribuer à une augmentation annuelle de la croissance variant entre 0,8% et 1,4%, son impact sur les plus grandes économies de la planète sera d'ici 2065 équivalent à l'addition de 1,1 à 2,2 milliards de travailleurs à plein temps à la force de travail mondiale.